Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Romuald Tédian, votre conseil d'orientation, tuteur de classe de terminale, terminale d'enseignement secondaire général et enseignement secondaire technique. Voilà. Nous allons passer à notre nouvelle leçon qui s'intitule la préparation à court terme. Nous sommes là dans le cadre de la préparation des examens et concours. Et avant de passer à la leçon proprement dite, corrigeons le devoir. En guise de correction du devoir, il faut bien que nous rappelions l'énoncé. Citer respectivement au plan psychologique, physique et intellectuel trois comportements néfastes à la préparation à moyen terme des examens et concours et donnez-en des solutions. En guise de solution au devoir, nous proposons au plan physique de respecter une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire dormir suffisamment. Manger sain et équilibré, faire des exercices physiques comme la marche rapide. Alors, au plan physique, lorsque vous avez une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire que vous ne dormez pas suffisamment, vous ne mangez pas sain et équilibré, vous ne faites pas d'exercices physiques, vous n'allez pas produire des bons rendements. C'est pour cela qu'il est important de développer ces attitudes positives qui consistent à dormir suffisamment, manger sain et faire des exercices physiques. On a proposé la marche. Au plan psychologique, vous devez éviter de développer une faible estime de soi ou bien des perceptions négatives. Comment y remet-il? Lorsque vous avez une faible estime de soi ou bien vous développez des perceptions négatives, il faut bien trouver un moyen de se soustraire de ces mauvais comportements, de ces mauvaises attitudes. Alors, ici, nous vous conseillons de développer une bonne confiance en soi, développer l'amour de soi, développer un bon regard sur soi, ainsi que des perceptions positives de l'école. Il est aussi de bon temps d'avoir une bonne perception de contrôlabilité. Toutes ces notions ont été étudiées récemment. Au plan intellectuel, il n'est pas bon de faire de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est tout simplement une attitude qui consiste à remettre à demain ce qu'on peut bien faire à l'instant. Donc, voilà une mauvaise attitude qui peut vous pousser à l'échec à votre examen. Quelle attitude adopter en face de la procrastination? Faites l'effort d'éviter des soirées sans études. Faites beaucoup d'efforts pour vaincre absolument la paresse. Vous devez également utiliser les bonnes méthodes et techniques de mémorisation. Actuellement, nous allons passer à notre leçon qui s'intitule la préparation à court terme. La préparation à court terme, c'est tout simplement l'ensemble d'attitudes, de comportements et même d'efforts à fournir lorsque nous nous approchons vers l'échéance de la composition. Cette leçon sera conduite par le plan suivant, objectif prérequis, situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application et devoir. En guise d'objectif, au terme de cette séance, au terme de cette leçon, nous aménons les candidats, nous les sensibilisons sur les indications et contre-indications comportementales à l'approche des examens et concours. Les indications sont tout simplement les attitudes à adopter, alors que les contre-indications sont celles à proscrire absolument. Alors, il est de bon temps de vous sensibiliser, de vous parler des comportements, des attitudes à avoir lorsque vous préparez votre examen et de celles que vous devez absolument mettre de côté. En guise de préacquis, nous allons nous rappeler des actions à mener à long terme, des actions à moyen terme relatives à la préparation aux examens. Il s'agit tout simplement des connaissances que nous avons apprises très précédemment, très récemment et qui portaient sur la préparation à long terme ou à moyen terme. La préparation à long terme que nous avons située au premier trimestre, la préparation à court terme qui se situe aux encablues du deuxième trimestre. Alors, écoutons attentivement cette situation-problème. Cette situation-problème va soulever une problématique dont nous serons appelés à y réfléchir et trouver des solutions. Un mois avant le baccalauréat, un candidat commence à stresser. Il n'arrive pas à réviser normalement ses cours. Cependant, il privilégie Internet et il privilégie Internet à ses cahiers. Informé de cette situation par le parent d'élèves, le conseiller d'orientation convore le candidat pour un entretien d'aide. De cet entretien, il en ressort que le candidat en question n'est pas prêt pour l'échéance. Je vais relire la situation-problème. Suivons attentivement. Un mois avant le baccalauréat, c'est-à-dire un mois avant l'échéance de composition, un candidat commence à stresser. Il n'arrive pas à réviser normalement ses cours. Cependant, il privilégie Internet à ses cahiers. Informé de cette situation par le parent d'élèves, le conseiller d'orientation convoque le candidat pour un entretien d'aide. De cet entretien, il en ressort que le candidat en question n'est pas prêt pour l'échéance. Alors, le candidat stresse tout simplement parce qu'il se rend compte effectivement qu'il n'est pas prêt. Pourquoi ne peut-il pas attendre l'échéance en toute sérénité? Tout simplement parce que des choses n'ont pas été bien calées. Alors, nous allons tout simplement avancer avec les activités d'apprentissage qui sont des contenus qui nous permettront de répondre à la situation-problème. En guise d'activités d'apprentissage, donc, nous aurons la détermination du court terme. Comment préparer son examen en un mois? Le régime d'études. Quel est le régime d'études que l'apprenant devrait avoir lorsqu'il aborde l'examen, lorsqu'il est à quelques semaines de son examen? Comment se préparer deux semaines avant le baccalauréat? Ensuite, les erreurs à éviter. Les précautions à prendre la veille de l'examen. Alors, il est important de déterminer la période qui correspond au court terme. Il est également important de savoir comment préparer son examen à l'échéance d'un mois. Connaître également le régime d'études. Le régime renvoie au temps. Quelle est la quantité? La quantité de temps. Sinon, le temps mis pour faire ces révisions. Et, en fonction des difficultés que nous aurons dans différentes matières, on peut allouer un peu plus de temps ou moins de temps lorsque la difficulté se pose ou ne se pose pas. Les erreurs à éviter, c'est également un ensemble d'astuces qui permettent de préparer sereinement son examen. Quelques précautions à prendre la veille et le jour J. Nous allons donc commencer par la détermination de la période correspondante au court terme. L'année scolaire s'étend sur pratiquement neuf mois. Neuf mois, disons, sensiblement neuf mois, répartis sur trois trimestres. Nous avons ici les trois périodes de l'année scolaire. Nous avons le trimestre 1, le trimestre 2 et le trimestre 3. Ce qu'il convient de rappeler ici, c'est que, généralement, lorsqu'on parle de trimestre, on voit une réalité, le trimestre renvoie à une réalité de trois mois. Mais, lorsqu'on est dans le découpage pédagogique, le découpage de l'année scolaire, le trimestre peut refléter deux mois, trois mois, voire même quatre. Donc, il ne s'agit pas d'un trimestre tel que nous pouvons l'entendre au sens étymologique. Voilà où se trouve donc le court terme. Identifions la période correspondante au court terme. Le court terme doit se situer aux environs du troisième trimestre. Le court terme est situé aux environs du troisième trimestre. Et là, nous avons privilégié les un mois, le mois qui précède le jour J, le jour de l'examen. Comment se préparer en un mois? Comment préparer son examen à l'échéance d'un mois? Alors, lorsque nous sommes à l'échéance d'un mois, il faut toujours aller au dernier cours. Il faut aller au dernier cours. Vous avez passé toute une année à suivre des enseignements et on s'approche vers l'examen, on s'approche de l'examen. Il est important de toujours participer au cours, participer au dernier cours. Dormir, se reposer, se relancer, manger. Voilà des astuces à développer lorsqu'on aborde, lorsqu'on approche les échéances de l'examen. Éviter le bourrage du crâne. Éviter le bourrage du crâne. Le bourrage du crâne, c'est tout simplement le fait de vouloir tout assimiler au même moment, pour ne pas dire le même soir. Celui-là qui veut faire du bourrage du crâne ne va pas respecter un timing de travail. Il ne doit pas respecter une planification de travail. Il aura tendance à vouloir tout apprendre sur le champ, ce qui n'est pas bon. Revois l'ensemble. Lorsque vous avez passé toute une année à étudier, il est important de toujours revoir l'ensemble de vos connaissances. Parcourir vos cahiers depuis le début des cours. Commencez à lire votre cahier toujours par les premières notions que l'enseignant a abordées. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve au troisième trimestre qu'on ne doit étudier que les notions, ou bien les chapitres étudiés pendant le troisième trimestre. Il est important de parcourir l'ensemble de son cahier. Il faut également se tester. Se tester, c'est quoi? C'est tout simplement de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation qui ne peut marcher que si nous sommes auto-disciplinés. L'auto-évaluation consiste tout simplement à s'arrêter un temps soit peu pour évaluer les connaissances, évaluer le niveau d'acquisition de nos connaissances. Alors, pour s'auto-tester, nous pouvons nous-mêmes choisir un exercice dans notre livre et décider de le résoudre. Nous pouvons même choisir une épreuve comme ça et chercher à la traiter. Question de voir si nous sommes au niveau requis. Refaire d'anciens sujets d'examens et exercices. Il est important de traiter les anciens sujets. Il est aussi important de traiter les exercices, même si ces exercices ne viennent pas forcément de votre établissement scolaire. Et l'habitude d'emprunter des sujets, même dans les établissements voisins, pourquoi pas dans les villes voisines et même dans d'autres villes. Des épreuves qui viennent des autres régions. Donc, c'est toujours important d'étudier, de travailler tout en sachant qu'on est à la page, qu'on vibre en phase avec les élèves des autres régions. Puisque vous aurez à faire le même examen ou bien le même concours. Calculer son temps pendant l'examen. Il est donc important de respecter le timing. Respecter le timing lorsque nous travaillons. Le régime d'études, à quoi renvoie le régime d'études? Nous avons dit que le régime d'études renvoie tout simplement au temps qu'il faut allouer à la révision de chacune des matières. Le régime correspond au temps que vous allez allouer à votre révision, peut-être pour la soirée, pour la semaine. Il en va de votre choix. Est-ce que vous choisissez un régime journalier ou un régime hebdomadaire? Mais le régime journalier reste le meilleur. À ce niveau, nous disons quatre heures de travail tous les soirs après le cours. Vous devez vous assurer que vous faites quatre heures de travail, quatre heures de révision, d'études, chaque soir après les cours. Vous devez avoir également huit heures par jour une fois que les cours sont terminés. Vous pouvez également étudier huit heures par jour une fois les cours terminés. Ça veut dire quoi? Dans les huit heures, on va inclure les petites pauses. On peut inclure également les heures de travail que vous faites pendant les permanences aussi. Ça compte. Lorsque vous avez étudié deux heures à l'école pendant les permanences, ça compte. Ça compte pour votre régime, le régime d'études journaliers. Comment se préparer deux semaines avant le baccalauréat? Comment se préparer deux semaines avant le baccalauréat? Il faut se mettre dans des bonnes conditions. Se mettre dans des bonnes conditions revient à bien se reposer pour bien réviser. Nous savons, vous savez, lorsque votre corps, lorsque l'organisme a pris du repos, on se trouve dans de bonnes dispositions psychologiques pour aborder, affronter ces études, affronter ces révisions. Il est donc important d'arrêter de regarder les matchs à la télévision. Arrêter de regarder absolument les matchs à la télévision. Je sais que généralement, les jeunes sont accros des différents championnats. Mais à un moment, il faut faire la barre des choses. La priorité au moment où nous préparons notre examen, c'est les révisions. Ce sont nos révisions. Arrêtez de trop traîner sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous l'avons toujours dit, sont des voleurs de temps. Les réseaux sociaux sont des voleurs de temps. Lorsque nous sommes déjà connectés sur ces réseaux, il est difficile de s'en départir. Alors, un conseil, évitez de trop traîner là-dessus. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour regarder un message. Si vous avez un groupe WhatsApp dans la salle de classe, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir si l'enseignant n'a pas laissé un sujet de réflexion. Et une fois que vous avez jeté l'œil, revenez dans vos cahiers. Donc, arrêtez de traîner sur les réseaux sociaux. Arrêtez de sortir avec des amis. Arrêtez de faire des sorties inutiles. Les sorties, c'est important, mais à quel moment? Vous pouvez faire vos sorties après avoir composé, après avoir terminé votre examen. Et ces sorties doivent être encadrées. Vous devez faire des sorties encadrées. Encadrées tout simplement pour des raisons de sécurité. Lorsque vous partez de votre maison, vos parents doivent être au courant de vos mouvements. Vous devez arrêter de trop traîner sur les réseaux sociaux, nous l'avons déjà dit. Arrêtez de sortir avec des amis, nous l'avons dit. Mettre sa vie sociale de côté. Alors, pendant que nous préparons un examen, il y a des événements dans la famille. Il y a des événements auxquels nous n'allons pas forcément assister. Par exemple, les fêtes. Si on a organisé une fête dans un domicile X ou un domicile Y, ne dites pas forcément que vous allez faire un peu de présence. La période ne s'y prête pas. Vous préparez votre examen. Vous avez un seul objectif. L'objectif, c'est de réussir votre examen. Et pour atteindre ces objectifs, il faut se donner des moyens. Et le meilleur moyen, les meilleurs moyens pour atteindre son objectif, c'est-à-dire pour réussir son examen, c'est bien réviser. Réviser et réviser. Tenez à rejoindre les bras de Morphée au moins 7 heures par jour, toutes les nuits. Les bras de Morphée, c'est-à-dire le sommeil. Retrouvez votre sommeil et il vous est conseillé de dormir au moins 7 heures par jour. 7 heures par jour, le minimum recommandé médicalement, c'est 8 heures. Mais on peut tolérer 7 heures étant donné que vous préparez l'examen. Rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion et sans sacrifice. Si vous voulez réussir votre examen, faites-vous violence. Perdez une heure de sommeil et la récompense sera au bout de l'effort. Les voies de recours en cas de pression liées à l'échéance de l'examen. Très souvent, lorsque l'examen approche, lorsque les échéances sont très proches, on a une certaine pression. Et on ne peut pas tout le temps réviser ou bien étudier comme on l'a fait pendant l'année scolaire. Alors, en ce moment, vous pouvez recourir aux fiches de lecture. Recourir aux fiches de lecture, pourquoi? Parce que les fiches de lecture ont pour avantage d'être synthétisées. Les fiches de lecture sont synthétisées et portent l'information essentielle. L'information essentielle. Vous pouvez également aller sur Internet. Oui, ce n'est pas trop conseillé, mais vous pouvez vous rendre sur Internet de façon sporadique. Vous pouvez également consulter les annales. Vous pouvez consulter les épreuves corrigées. Vous pouvez également aller sur YouTube pour regarder des vidéos. Mais quelles vidéos encore? Sachez quelles vidéos regarder sur YouTube. Et à ce moment, je vous conseille de savoir sélectionner les vidéos à suivre. Regardez les vidéos des professionnels. Par exemple, les vidéos produites par des enseignants du Distance Education. Les enseignants du Distance Education produisent des leçons de qualité qui sont mises sur YouTube. Donc, en période de pression, vous pouvez recourir à YouTube. Question de regarder ces vidéos-là, ces leçons, qui peuvent vous aider en un temps record. Voilà, ce qu'il y a lieu d'éviter. Vous ne devez pas regarder des vidéos. Vous devez éviter de regarder des vidéos produites par des non-professionnels. Parce qu'aujourd'hui, Internet est un foutu. Vous avez tout sur Internet. Vous avez le bon, vous avez le moins bon, vous avez le très bon. Donc, il est important de choisir, de savoir ce qu'on regarde sur Internet. Il est important de faire un usage exclusif d'Internet pendant les dernières émissions. Sauf si on n'a pas ouvert ses cahiers durant toute l'année. Donc, vous ne pouvez faire usage exclusif d'Internet que dans la mesure où vous n'avez pas ouvert vos cahiers toute l'année. Il y a des gens qui se lèvent comme ça et d'un coup, ils font le dossier d'examen et viennent se présenter à l'examen. Ça arrive très souvent pour ceux qui travaillent déjà, des professionnels qui viennent faire un examen, qui viennent faire le baccalauréat pour des besoins de carrière. Mais, de toute façon, il est toujours important d'étudier ces ressources au courant de l'année. Cette situation, cette mesure ou bien cette possibilité ne peut concerner que des professionnels. Reportez toute l'étude de la matière la veille de l'examen. Évitez de reporter toute l'étude de la matière la veille de l'examen. C'est pour ça qu'il est conseillé d'étudier de façon graduelle. N'accumulez pas les cours, soit disant qu'on va les étudier la veille de son examen. Évitez également d'attendre à voir le goût d'étudier avant de le faire. Vous devez toujours être poussé vers les études. Pour cela, il faut trouver la motivation nécessaire. Et très souvent, cette motivation vient dans l'action. Lorsque vous vous mettez à l'œuvre, forcément, la motivation va vous accompagner. Il faut étudier dans la position, évitez d'étudier dans la position allongée. Lorsque vous êtes allongé, vous allez perdre forcément la capacité de concentration, la capacité d'attention. Votre attention sera faible et vous ne pourrez pas tenir longtemps. Il faut également éviter d'étudier avec un éclairage non adéquat. Vérifiez que votre éclairage soit normal. Évitez un éclairage faible. Vous devez étudier avec une lumière normale. Vous devez également étudier dans une position normale. On a dit d'éviter la position allongée. Quelques précautions à prendre pendant, à la veille de l'examen. Il faut éviter d'étudier toute la nuit. Se coucher tôt dans un esprit de sérénité. Connaissez votre salle de composition et votre numéro de table. Vérifiez que toutes vos affaires pour le lendemain sont prêtes. La carte d'identité, les stylos, le crayon et le masque facial. Vérifiez que toutes vos affaires pour le lendemain sont prêtes. Étudiez sans technologie et éviter les réseaux sociaux. Précautions à prendre le jour de l'examen. Vous devez absolument vous lever de bonne heure. Vous levez très tôt pour une forme physique et psychologique. Vous devez prendre un petit déjeuner et il doit être léger et coquille. Vous devez vérifier que tout ce dont vous avez besoin est pris. En guise d'exercice d'application, question 1, pourquoi est-il important d'étudier en se testant à l'approche de l'examen? En guise de réponse, se tester permet au candidat à un examen ou au concours de vérifier si les connaissances apprises se sont bien fixées. L'objectif étant de réviser la méthode de mémorisation. Question 2, pourquoi est-il nécessaire de se mettre, de mettre sa vie sociale en veille à l'approche de l'examen? En guise de réponse, l'examen ou le concours préparé est une priorité en ce sens qui constitue un investissement pour l'avenir du candidat. Question 3, pourquoi doit-on éviter la position cochée lors des révisions? Tout simplement, la position cochée est nocive parce qu'elle diminue la concentration du candidat. En somme, la préparation à coût terme ERC suit un ensemble d'actions et de comportements favorables à l'équilibre psychosomatique nécessaire pour affronter en toute sérénité les épreuves d'examen. Il convient donc de les maîtriser en temps opportun. Je vais laisser le devoir. Après avoir présenté quelques astuces sur la préparation à l'examen à l'échéance d'un mois, citer trois précautions à prendre la veille et le jour de l'examen. Alors, pour réaliser cette leçon, nous nous sommes servis du programme d'orientation conseil MINESEC validé en août 2021. La version d'août 2021, parce que ce programme a connu plusieurs modifications. Nous avons utilisé la version d'août. Nous avons également consulté les travaux d'Aziza Selam 2019, comment préparer son examen en un mois. Nous avons consulté le site http s2.slash.w.fr.fr. Voilà le site qui s'affiche. Voilà les documents que nous avons utilisés pour réaliser ce travail. À présent, nous annonçons la leçon prochaine. Cette leçon portera sur les attitudes à adopter pendant les examens. Les attitudes à adopter pendant les examens. Voilà le titre de notre prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada